Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous prévenir qu'on est lundi et que le lundi je propose des formats de vidéos qui sont un peu différents, vous verrez, elles sont extraites de mes formations donc ne soyez pas surpris et ça ne change rien au fait que vous puissiez vous abonner et télécharger tous mes bonus qu'il y aura dans la description Bon visionnage ! C'est parti, vous m'entendez bien a priori Alors, et si obtenir ces prêts bancaires devenait amusant ? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà dit ça en étant investisseurs ? Levez la main ceux qui trouvent que c'est amusant Ah, il y en a qui trouvent quand même que c'est amusant, c'est bien Je vois des visages, ok je les note pour la fin, j'arrête des questions Ok, qui aimerait prendre du plaisir ? Je vais reformuler différemment Qui aimerait s'assurer que quand il va voir la banque, il est certain d'avoir son prêt bancaire ? Ah là c'est pas pareil En s'amusant Ok, on va commencer par un peu de chiffres Il y a deux informations qui sont importantes avant de commencer La première c'est que sur l'année 2021, il y a eu plus 4,6% de prêts octroyés en plus Par rapport à l'année 2020 Et là je vais tout de suite faire tomber un mythe Parce qu'en 2020, il y a eu moins 18% Alors donc, un, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres Retenez-le parce qu'on en aura besoin dans le cadre du dossier bancaire Mais plus 4,6% sur 2021, ça veut dire qu'il y a eu plus de prêts octroyés en 2021 Et donc ça veut dire que si vous, vous avez pas investi, il y en a d'autres qui ont investi pour vous Et un montant, 190 milliards d'euros de production de nouveaux crédits immobiliers Le chiffre, vous le comprenez, mais la réalité, non Vous voyez pas ce que ça représente On va vous faire un petit calcul à la fin Je vous ai préparé un petit calcul Et vous allez voir qu'est-ce que ça représente concrètement pour vous Alors, même si on a finalement ces données-là On se dit qu'il y a plus de prêts qui sont octroyés Il y a plus de montants qui sont octroyés Et pourtant, on a toujours la crainte d'obtenir son financement On se dit toujours Ah, je veux l'acheter, il y a une rentabilité à 10% net Je vendrai ma mère pour pouvoir l'avoir Ou mon père, ou les deux Mais, mais, est-ce que la banque va me suivre ? Monsieur le banquier, cet investissement est hyper rentable S'il vous plaît, aidez-moi à me lancer En plus, je ferai une grosse plus-value Et non, ils ne veulent pas Injustice Désolation Désespoir Qui a déjà essuyé un refus de prêts Ou plusieurs refus de prêts ? Levez le bras Ok Pas la majorité Eh bien, c'est dommage Il faut essuyer des refus de prêts Pourquoi ? Parce que quand on essuie des refus de prêts On maximise ses obtentions de financement bancaire Je vous donne tout de suite une phrase Je vais vous en donner plusieurs Soit en rhétorique, soit en analyse Pour maximiser ses obtentions de prêts La question à poser au conseiller bancaire Quand vous essuyez un refus C'est Qu'est-ce qui aurait fait que j'obtienne un accord ? Qu'est-ce qui aurait dû être différent sur mon dossier Pour pouvoir obtenir l'accord sur ce projet-là ? Et vous noterez que dans la rhétorique C'est pas vous qui apportez la solution C'est le banquier Et ça tombe bien parce que c'est lui qui doit dire oui Donc autant qu'il vous donne la solution Et il faut être prêt à l'écouter Alors souvent on veut du 25 ans On veut du différé On veut pas mettre d'apport On veut le meilleur taux Mais on veut surtout l'accord Et si le conseiller nous dit Bah faut mettre 10 000 euros d'apport Bah on l'écoute Et on met 10 000 euros d'apport Ça veut pas dire qu'on doit pas aller Voir ce qui se fait à la concurrence On peut comparer les offres Et je vous donne une deuxième information Qui est importante pour vous Si vous voulez la noter Quand vous avez un projet bancaire Évitez s'il vous plaît les courtiers Parce que vous pouvez être beaucoup plus compétent Si vous prenez le temps Et la deuxième chose Il y a des très bons courtiers Je dénigre pas les courtiers malgré tout Et il y a autre chose C'est qu'il y a personne Qui défendra mieux votre dossier que vous Et donc vous n'irez pas voir Moins que 10 banques A raison d'une heure de rendez-vous minimum Si vous avez un conseiller qui est compétent On va en parler après Votre projet immobilier Vous coûte déjà au moins 10 heures de travail Mais ça va vous permettre de comparer vos offres Ça va vous permettre d'obtenir des accords Et ça va vous permettre surtout de gagner en expérience Et à la fin C'est vous qui vous donnerez vos propres accords Rapidement C'est pas la slide la plus importante Mais je fais court En gros Je suis un ancien banquier J'ai commencé à l'accueil J'ai fait quasiment 10 ans dans la banque Ça fait 14 ans d'expérience dans le système bancaire Parce que quand je suis sorti du système bancaire J'ai eu différentes sociétés Qui accompagnent des clients à l'obtention des prêts Et du coup j'ai commencé à l'accueil dans la banque J'ai fait tous les postes Conseiller d'accueil Conseiller grand public Conseiller moyen haut de gamme Conseiller haut de gamme Adjoint directeur d'agence Et conseiller en banque privée Donc je connais très bien Y compris les professionnels sur la partie part du pro Ça veut dire que je connais tous les profils Et à la fin j'avais une particularité C'est que j'étais expert analyse en risque Sur l'immobilier Ça va nous servir aujourd'hui Donc j'ai réalisé des milliers de prêts immobiliers A la fois sur cette période de ma vie Et à la fois sur les clients Ou les membres que j'accompagne J'ai également un cabinet de gestion de patrimoine à Nantes Et j'ai plusieurs formations Dont une qui s'appelle Financement illimité Alors Comment une banque analyse-t-elle votre dossier ? Déjà Ce qu'il faut se rappeler C'est que la banque C'est une entreprise commerciale Elle est là pour faire du bise Elle est là pour gagner de l'argent Elle n'est pas là pour vous rendre service Donc gagner de l'argent Prendre le moins de risques possible Et ça souvent C'est ce que les personnes Elles oublient Que ça soit Pour le professionnel Ou que ça soit Pour les particuliers Elle veut gagner de l'argent Et vous l'avez peut-être déjà remarqué Souvent on garantit Ses ceintures bretelles C'est que Elle Elle ne perdra jamais d'argent Et si elle a un doute Sur votre situation Elle ne vous prêtera pas Alors Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que la banque On la rassure Mais pas seulement Vu qu'elle est là pour gagner de l'argent Il faut également Qu'elle ait envie d'acheter notre projet Qui nous sommes Notre situation Notre manière de nous exprimer L'âge que nous avons Il faut qu'on puisse lui vendre notre profil Alors normalement Légitimement La question que vous devez vous poser C'est C'est bien gentil Luc Mais comment on fait ? Moi j'ai envie que D'être sexy pour la banque J'ai envie qu'elle m'achète J'ai presque envie d'avoir une relation avec elle J'ai envie de la séduire Et j'ai envie qu'elle aussi me séduise Et parfois c'est le problème On n'est pas séduit par la banque Qui nous finance La banque Elle analyse sous deux axes Premier axe L'axe commercial Quand vous êtes dans une banque Ou quand vous allez aller dans une banque En fonction de votre profil Âge Épargne Catégorie socio-professionnelle Enfant Localisation géographique Situation patrimoniale nette Je vous en donne quelques-uns de tête Vous rentrez dans une case Qu'on appelle scoring En gros on vous classe Pauvre Modeste Un peu plus riche Riche Et en fonction de ça Et bien vous avez Plus D'avantages Ou moins d'avantages Et parmi ces avantages là On en parlera après Il y a la relation bancaire Imaginez Vous êtes beau J'utilise volontairement Des termes Vulgarisants Pour que ça soit clair On pourrait dire Modeste dans le domaine bancaire Alors vous allez être Avec un conseiller grand public C'est quoi d'après vous La problématique D'avoir un conseiller grand public Eh oui L'expérience Le conseiller grand public Il est là pour placer Des produits pour le grand public Il n'est pas là Pour faire faire Des investissements immobiliers A plusieurs chiffres Parce que ça demande Une compétence Qui est différente Et donc ça amène A un autre problème Auquel on va réfléchir Par la suite C'est que Comment je fais Si historiquement Je suis dans une banque Que ma situation Elle a évolué Que la banque Elle n'a pas remanié Ses fichiers Et que je reste toujours Avec le même conseiller Ça va être problématique Pour qu'il entende Ma demande d'investissement Ou mes objectifs Deuxième partie Sur l'axe commercial C'est le produit net bancaire La banque Elle est là Pour faire de l'argent Le produit net bancaire Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est ? Qu'est-ce que c'est le produit net bancaire ? Ok Julien sait Je vous le dis Comme ça vous êtes rassurés Pour ceux qui le suivent Le produit net bancaire Concrètement C'est qu'est-ce que la banque Elle gagne En collaborant avec vous Qui pense que la banque Gagne de l'argent En faisant des prêts immobiliers Uniquement le prêt immobilier Alors On le sait C'est moins le cas Elle gagne pas beaucoup d'argent Parce qu'en fait Elle a une provision pour risque En face Elle gagne de l'argent sur quoi la banque ? Qu'est-ce qui lui rapporte le plus d'argent ? L'assurance Exactement Habiller le client Mais Dans l'ordre Je vous le dis Parce qu'il y en a peut-être Les clients professionnels Ceux qui ont des entreprises Avec des flux C'est ceux qui intéressent Le plus la banque Parce qu'il y a des frais de fonctionnement Qui sont plus élevés Donc ça rapporte de l'argent Et après Effectivement Ce sont les produits de prévoyance Et les produits d'assurance Dont L'assurance emprunteur On va en parler après Puisque l'assurance emprunteur Vous savez que vous pouvez faire des délégations Qui a vu qu'il y avait une évolution Sur la loi 17 février 2022 Levez la main Ceux qui suivent un peu Ok C'est bien L'application C'est à partir de juin Ok Donc produit net bancaire Concrètement C'est combien la banque Va se mettre dans la poche Et Vous pouvez demander A la banque De vous communiquer Le montant De votre produit net bancaire Problématique 1 Votre conseiller Souvent ne sait pas ce que c'est Donc c'est problématique 2 Il ne sait pas comment l'obtenir Même s'il sait ce que c'est Alors comment on fait ? Parce que la banque peut dire non Sauf que Non Elle ne peut pas dire non Pourquoi ? Pourquoi elle ne peut pas dire non ? Parce que c'est enregistré De manière Informatique Dans votre dossier Et donc il y a La CNIL Et donc Vous avez le droit de demander Tout ce qui concerne votre dossier Et donc Le produit net bancaire Je vous raconte Une histoire brièvement Parce que je ne veux pas Qu'on perde de temps On veut aller déjeuner Une fois je vais avec un client professionnel Il avait deux restaurants Depuis des années Il n'arrivait pas à négocier sa carte C'était pas une question de montant C'était 136 euros Une carte visa première Rien d'exceptionnel Et Je parle des 136 euros Et Le conseiller me dit Monsieur Thillier Il est hors de question Qu'on offre la carte A ce client Si on le faisait pour tous les clients On mettrait la clé sous la porte Et moi évidemment Je souris Et je lui dis Est-ce que vous êtes d'accord De me partager Le produit net bancaire De ce client là C'était 12 000 euros Presque Et donc je lui dis Vous êtes en train de me dire Que vous allez perdre un client Pour un principe Sur 136 euros Alors qu'il vous rapporte par an 12 000 euros Il me dit On va lui offrir sa carte bancaire Voilà J'étais pas sûr Mais vous voyez Alors Ça sera pas toujours le cas Parce que quand vous êtes nouveau Dans une banque Et c'est pour ça Qu'ils analysent votre profil Si vous avez des enfants Si vous ouvrez De l'épargne pour vos enfants Si vous ouvrez De l'épargne pour vous Si vous faites Un bilan assurance Je sais qu'il y en a Qui disent L'assurance c'est chez les assureurs La banque c'est la banque Mais ça vous coûte rien D'avoir cette démarche là Avec le banquier Et je vais vous donner Un autre tip qui va vous aider Quand vous faites un investissement Je vais prendre Un immeuble de rapport Mais on pourrait prendre Un autre type d'investissement Et je vous partage ça Parce que je l'ai fait pour moi Quand vous dites au banquier La première fois Que vous faites un prêt avec lui Et que vous développez Votre relation En lien avec le PNB Et que vous lui dites Cet investissement là Il y a 3 appartements dedans Sur ces 3 appartements là Moi je m'engage A vous mettre en relation Avec les locataires Que j'aurai Pour la multi risque habitation Quand vous avez des locataires Qui viennent dans le cadre De la discussion avec eux Ce qui fait pas du tout L'objet D'appréhender leur dossier Ou pas Ça rentre pas en ligne de compte Mais vous avez retenu leur dossier Sous-titrage Société Radio-Canada